Salut les amis ! Alors comme ça, vous êtes immigrationniste ? Parlons-en ! Je suis à Stuttgart pour quelques jours et ici l'immigré est fêté, accueilli, on lui dit bienvenue. Tout comme d'ailleurs en 2015 lorsque l'Allemagne a fait entrer un million de Syriens. Et avec joie, avec joie, je vous jure, avec joie parce que c'est une population vieillissante. Plus aucun européen ne fait des enfants et ils ont besoin pour se régénérer des immigrés. Mais soyons immigrationnistes, récupérons ce mot de l'extrême droite pour en faire un étendard positif en comprenant que l'immigration c'est d'abord une richesse, c'est d'abord une chance et certainement pas un fardeau, un danger, une menace ou la mort d'un pays. A l'opposé de notre discours xénophobe français, là au contraire on a compris que l'immigration, l'Europe en a besoin et que le mélange c'est une force et qu'une jeunesse qui débarque, même si elle vient d'autres cultures, même si elle a d'autres religions, c'est toujours une chance. Voilà, on en est encore loin en France mais ici ça se constate. Et donc ça s'accompagne d'une ouverture d'esprit, ça s'accompagne d'une mixophilie, d'un amour du mélange. Bientôt la France suppliera les étrangers de venir pour redonner du sang neuf et de l'horizon dans un pays qui sans immigration forcément se ratatine. L'Europe vieillit et elle a besoin de l'Afrique pour se régénérer. Voilà, et donc si on n'accompagne pas ce mouvement naturel par de l'espoir et une philosophie d'ouverture, on risque d'avoir des conflits qui vont faire des dégâts des deux côtés. Voilà pourquoi il faut lutter contre l'extrême droite en France, le fascisme et la xénophobie. C'est une lutte philosophique pour l'avenir de nos enfants. Le type qui a inventé le grand remplacement, c'est un frustré social qui vit dans un château dans le Gers. Le grand remplacement, c'est ce fantasme délirant, paranoïaque d'extrême droite qui dit qu'un peuple va être grand remplacé par un autre. Mais excusez-moi les gars, de toute façon, les vieux vont être grand remplacés par les jeunes. Voilà, ça s'appelle la marche de la vie. Donc qu'est-ce qu'on s'en fiche que les jeunes en question soient brins de peau, foncés, gris, bleus, verts ? Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? C'est la marche des choses. Refuser d'être grand remplacé, c'est refuser la mort. On ne peut pas refuser la mort, les gars. Fantasmer un grand remplacement, c'est ne rien comprendre à ce que c'est Homo sapiens. Homo sapiens voyage, Homo sapiens se mélange et les cultures ne disparaissent pas. Elles s'hybrident et ça fait partie du processus naturel. Et la France est elle-même le fruit de nombreuses hybridations. Édouard Glissant dirait de nombreuses créolisations et moi je dirais de nombreux mélanges. Devenons mixophiles les amis, c'est l'avenir. Stéphane Zweig en parle très très bien. Il dit à partir du moment où on a inventé le passeport, on a coupé l'humanité d'elle-même. Voilà, on devrait pouvoir circuler librement sur la Terre et faire confiance à l'humanité elle-même. L'idée de peuple qui doit garder une sorte de pureté, qu'elle soit culturelle ou biologique, c'est une idée raciste. Et c'est le racisme, c'est la définition même du racisme.